Bonjour à tous, c'est Zoclair qui vous parle pour un nouveau jour du calendrier de l'Avent LEGO Friends édition 2015. Aujourd'hui on est le 9 décembre et donc ça tombe bien vu que sur le calendrier de l'Avent on arrive au 15 décembre. Et d'ailleurs ici, derrière mon petit paquet que je vais mettre sur la table, comme ça elles mangeront un cadeau. Et donc ben voilà on va voir un peu ce qui en découle, on va ouvrir ça ensemble et donc voir si on va continuer effectivement ou pas la table, parce que je vous rappelle qu'hier on a eu les chaises, en fait donc deux chaises pour aller avec notre table qu'on avait construit le 7, ça fait beaucoup chose à retenir, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas assez compliqué que ça. Voilà, alors. Comme d'habitude, essayez de faire au mieux pour l'ouverture de la chose et on est bon. Donc aujourd'hui, j'aurai un truc, je ne sais pas du tout ce que c'est que ça. Je pense avoir une petite idée, mais ça me semble un peu bizarre tout de même. Donc écoutez, on va construire ça, on va voir ça ensemble et on le mettra je pense au milieu de la table. Le cadeau sera mis de côté, là c'est à côté de la luche. Ah non, ne tombe pas toi, tu es en train de casser tout le rythme de la vidéo. Voilà. Donc, je vais y arriver. Donc à nouveau, un super cadeau, comme on n'en fait plus. Donc dans l'idée, on va prendre une 2x2 verte circulaire. Alors là, c'est dans les deux secondes que je fasse le petit focus qui va bien, voilà comme ceci. Ensuite, on va mettre entre guillemets en diagonale, c'est-à-dire qu'il y en aura une ici et une là, donc un peu comme ça sur le côté, comme en pied. Donc des petites une fois une, puis après une pièce fleur, et qui d'ailleurs, je vous rappelle, a un petit trou au milieu, comme vous pouvez le voir, et ça sera utile pour quoi ? Ah non, ce ne sera pas utile pour ça, en soi, parce qu'on va mettre après une pièce blanche circulaire. Donc excusez-moi, je pensais qu'effectivement, la pièce, quand même maintenant, on allait la mettre sur la pétale, mais ce n'est pas tout le cas, parce qu'effectivement, on la met là-dessus. Et donc la pièce en question, c'est ça, en clair, des petites plumes, mais couleur orange transparente, pour faire comme si c'était une petite flamèche. Et donc je suppose que vous avez là une sorte de bougie, voilà, parce que je ne vois pas d'autre chose. Je ne pense pas que ce soit un gâteau, ça doit vraiment être une décoration avec une bougie dessus, quoi. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on va la mettre au milieu, à ce niveau-là. Parce que je vais comme vous la remontrer un peu mieux, même s'il n'y a pas grand-chose non plus à en dire. Voilà, je pense que ça parle de soi. Elle parle d'elle-même, quoi. Voilà, ici. Et donc niveau pièce restante, voilà ce que vous avez. Donc c'est quand même plutôt cool, parce que vous avez au moins une seconde flamèche, ainsi qu'une petite pièce rose. Toujours utile. Et voilà, c'est tout pour le jour 9. Donc en soi, qui n'était pas vraiment incroyable, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Néanmoins, sur les questions et les commentaires, je ne vais pas me poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, on se quitte là-dessus. Voilà. Donc portez-vous bien. Alors, puisque j'arrive à Marcus, portez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et nous, donc, on se retrouve demain pour le 10, qui sera tout là-haut là-haut dans le coin. Et donc, j'espère que ce sera peut-être un poil plus intéressant que ce qu'on a aujourd'hui. Là encore, je pense que c'est une bougie, mais c'est une meilleure suggestion que moi. N'hésitez pas à m'en faire part. Je serai content de les entendre. Voilà. On se quitte là-dessus, on se retrouve demain et bien sûr les jours d'après pour plus de vidéos. Et c'est tout. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.